Après quelques jours dans l'émission, rumeur d'escorting. Aujourd'hui, il faut limite être dans l'annuaire des escorts pour être bloqués pour le casting. Peut-être parce qu'il voulait des filles aux mœurs légères, des filles capables de coucher assez vite, de ne pas trop être regardantes et de ne pas trop avoir de valeur. Il fallait donner un bouffé au Jaguar. Le Jaguar, oui. Il fallait des gros bouts de viande. Aujourd'hui, tout le monde s'en fout. Telle personne a fait un peu d'escorting avant de faire de la télé, ça fait même plus scandale. Au début de la plateforme Mime, on a blacklisté les candidats qui se créaient un mime. Et d'ailleurs, moi j'ai une expérience avec ça. Au moment du début de cette application, moi je l'ai vachement suivi, etc. J'ai fait une revue des gens de télé-réalité qui avaient un mime. Donc j'ouvrais leur mime et je disais ce qu'on y voyait. Et du coup, j'avais ouvert celui d'Hilan, qui lui était un des premiers garçons de télé-réalité à avoir un mime. Il m'avait appelé en catastrophe. Ouais, je viens d'avoir la production, me dit que je ne vais plus faire de télé parce que j'ai un mime. Alors qu'aujourd'hui... Regarde les Marseillais, ils n'ont pas de mime. Non mais après ça c'est leur choix. Mais je veux dire par exemple, Julien Berre, à l'occasion du décès malheureusement de sa grand-mère, a profité de l'occasion pour créer un mime et agiter son lasso à un moment donné. Ou alors lui, vraiment, il a des infos si compromettantes sur la prod, etc. Que du coup, ils ne peuvent pas se permettre. Tu vois, parce que ça expliquerait qu'un mec se retrouve quand même... C'était public, il était à des PMP par rapport à une condamnation et pas à un jugement. Ah oui, condamnation, je sais, je vois. Pour des trucs lourds. En tout cas, j'ai l'impression que dans ce monde, il y a beaucoup de gens qui se tiennent par des infos. Exactement, parce que moi c'est pour ça que pendant des années, je n'ai jamais parlé de producteur, etc. Parce que moi j'espérais peut-être refaire un fendage. C'est aussi pour ça que je n'ai pas parlé. C'est ce milieu malheureusement. Et puis surtout, ce qui est fou, c'est que ça joue les grands amis. On s'invite au mariage. Et c'est les people en bas. On s'invite à la baby shower. Alors qu'en fait, c'est du chantage. C'est les people en bas. C'est chaud quand même. Ah oui, c'est bon. Blacklisté de la télé. Parce que c'est clairement par rapport à ce qui s'est passé. Par rapport aux accusations d'Alix. Exactement. Et ça a été trop loin sur les réseaux sociaux. Et là où Ilan, qu'il soit coupable ou qu'il soit pas coupable, moi je n'ai pas vu une vidéo de ce qu'Alix parlait. J'ai jamais vu une vidéo de ça. Là où il fait à mon avis une grosse erreur dans cette histoire, c'est qu'il répond. Et il alimente. Il faut pas. Et c'est pour ça que moi, pendant par exemple... ... Une...